Salut Sophie ! Salut Florian ! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne et je suis heureux aujourd'hui parce que nous allons parler de mon oiseau préféré ! Nous allons parler du jet des chênes ! Rien que ça ! Allez, c'est tout de suite après le générique ! Comment ça va Sophie ? Bah écoute, moi ça va très bien et puis visiblement, si t'es heureux, ma foi, tout va bien ! Ah bah je suis toujours heureux de parler du jet des chênes, c'est mon oiseau préféré, très sous-coté parmi les oiseaux, voilà, je tiens à le dire. Ah ouais, très sous-coté ! Ah très sous-coté ! Ah bah pour sa capacité à, comment dire, à planter des glands chaque année et à faire pousser parfois des moitiés de forêt entière, rien que ça ! Des moitiés de forêt entière ! Comme certains de nos amis anglais nous l'ont démontré par le passé, donc très très content de découvrir ce que tu vas nous dire sur ce jet des chênes ! Mais tu veux que je commence du coup ? Ou tu veux partir en premier ? Ah non, on va commencer par les mauvaises nouvelles ! Ah ! Ouais, évidemment ! Ah parce que tu as des mauvaises nouvelles à nous apprendre ? Bah en vrai, pas vraiment, mais on va quand même parler de mortalité chez les oiseaux, et même de mortalité, on va dire, très proche du cadre ornithologique, parce qu'on va parler de bagage chez les oiseaux. Alors vous savez bien évidemment que les ornithologues utilisent le bagage, pour cibler les oiseaux qu'ils récupèrent, et ensuite pouvoir établir des espèces de routes migratrices que ces oiseaux sont capables de prendre. Alors généralement, on bague les oiseaux aux pattes, mais j'ai découvert qu'on baguait les oiseaux au bec, pour les anathidées. J'ai découvert ça dans le livre de Maxime Zouka sur la migration des oiseaux. D'accord. Que je vous recommande d'ailleurs, ceci n'est pas un placement de produit. Ah bon ? Absolument. Alors, une étude... Comment ils font pour les baguer... Alors attends, si tu m'autorises une petite question, comment ils font pour les baguer au bec ? Je ne sais pas du tout, mais en fait la photo, c'était un anathidé, dont j'ai plus long d'espèces, où il y avait justement le code de la bague sur le bec de l'oiseau. Alors je ne sais pas du tout comment c'est fait. Ça se trouve, je raconte énormément de bêtises, j'ai juste vu la photo 30 secondes, et je n'ai pas eu l'occasion de m'y pencher. Mais ça m'a surpris sur le moment, j'essaierai de creuser ça un petit peu plus tard. Ah mais oui, carrément. On va parler d'une étude sortie le 24 mai dernier, réalisée par Tom Randa, les collaborateurs, qui parlent de la mortalité qui a lieu lors des programmes de bagages au Danemark et aux îles Féroé. Rien que ça. Une analyse qui a porté sur un nombre ahurissant d'un million sept cent soixante-seize mille trente-huit individus sur une période de vingt ans. Effectivement, ça fait beaucoup. Entre 1998 et 2018, des données qui ont été fournies par le centre de bagages de Copenhague, ça représente environ 307 espèces qui ont été utilisées lors de cette étude. Ce qui représente quand même, on va dire, un chiffre tout à fait honorable pour une étude scientifique. Et donc l'objectif, c'était de déterminer quelles étaient les principales causes de mortalité qui avaient lieu lors des séquences de bagages. Il y avait déjà des études qui avaient été réalisées. Il y a une éthique qui est de plus en plus discutée lors des opérations de bagages. Ce fut le cas notamment dans une étude de 2006 et de 2018 qui sont conjointes dans l'étude que vous retrouverez bien sûr dans la description. Et puis, on s'appuie également sur des études bien plus anciennes qui déjà estimaient des taux de mortalité avec des chiffres compris entre 0,23% pour une étude de 2012 et 0,8% pour des résultats plus hauts même si déjà ces études sont plus anciennes et sont réalisées avec des résultats qui sont à discuter pour notamment plein de références vis-à-vis des méthodes de calcul. Donc, ce sont des résultats, ces 0,8% qui sont à pondérer par rapport au 0,23% de l'étude de 2012 et ça montait à 0,58% si on rajoutait les animaux qui étaient blessés en prenant en considération que les oiseaux plus gros étaient soumis à des risques plus importants. Cloulet avait réalisé une étude en 2018. Pareil, vous retrouverez les liens dans cette étude, il y a beaucoup de liens qui sont référencés dans cette étude sur la capture au filet japonais ou plutôt la recapture au filet japonais puisqu'il y a plusieurs méthodes de capture d'oiseaux. On y reviendra un tout petit peu rapidement lors de la communication des résultats et ils avaient remarqué que le taux de mortalité était un tout petit peu plus important en hiver. Alors grosso modo, sur ces 1,776,000 individus je vous fais grâce des 38 derniers et bien le taux de mortalité était compris entre 0,16% et 0,21%. 0,16% ça c'est pendant le bagage et 0,21% ça c'est dans la prise au filet. Donc c'est l'addition des deux nombres qui donnent le 0,21% que l'on a en résumé. Donc ce qui reste des chiffres totalement acceptables au vu justement du très très grand nombre d'oiseaux qui sont récupérés sur cette période de 20 ans. Toutefois, et ça c'est intéressant, les chercheurs ont soulevé dans leur étude un problème vis-à-vis de données par rapport à la période 2007-2017 puisque avant la période 2007, on rappelle que cette étude s'étend de 98 à 2018, le rapport des décès des oiseaux était renseigné de manière obligatoire avec donc le nombre d'oiseaux qui avaient été capturés et la méthode de capture. Mais à partir de 2007, eh bien ce rapport de décès des oiseaux a changé puisqu'il est devenu électronique et il fallait que les bagueurs téléchargent eux-mêmes les formulaires pour chaque oiseau en question. Ah oui ! Donc il se peut qu'il y ait effectivement des données qui étaient perdues dans ce nombre et en 2017, eh bien la communication a été renforcée pour éviter de perdre des données qui pourraient être précieuses. Donc voilà, ça ne change pas fondamentalement les résultats parce qu'on a un graphique du nombre d'oiseaux qui sont bagués par année représentés aussi dans l'étude et on voit qu'il n'y a pas énormément de modifications mais ce sont quand même des choses qui sont intéressantes à prendre en considération. Alors les résultats, on va les détailler désormais puisque c'est 2812 essais qui ont été recensés sur environ 88 espèces, principalement des passereaux qui constituent eh bien 0,19% des 0,21%, ce qui est quand même un chiffre très important, principalement des jeunes, 0,11% des oiseaux. Pourquoi les jeunes ? Eh bien tout simplement parce que la grande majorité des oiseaux meurent lors de leur première traversée par inexpérience mais aussi pour d'autres raisons que je vais détailler juste après. 38% des oiseaux qui sont décédés sont d'ailleurs bagués pendant l'automne lors de ces migrations et eh bien qu'est-ce qui représente maintenant ce qui tue le plus lors eh bien des séquences de bagage eh bien avec peut-être surprise pour certains de nos auditeurs et nos auditrices, c'est la prédation qui est le plus responsable de décès d'oiseaux donc prédation évidemment d'oiseaux mais également aussi prédation de mammifères parce que les oiseaux sont capturés dans les filets et font bien évidemment des proies faciles pour les prédateurs. Le prédateur le plus représenté est l'épervier d'Europe avec 21% de ces 55% de cas de mortalité. Mais il y a aussi la maison charbonnière. On revient encore à la maison charbonnière qui est également eh bien assez importante dans l'équation. Il y a d'autres cas sur lesquels je reviendrai juste après parce que parmi les autres les autres comment dire les autres possibilités de décès de ces oiseaux il y a effectivement le fait que ces oiseaux soient coincés dans le filet. Il y a aussi des erreurs de manipulation. Ça peut arriver des erreurs de manipulation. Et puis d'autres causes qui sont extérieures. Et plus surprenamment Sophie et peut-être que tu m'en diras plus il y a un terme qui s'appelle le containment qu'on pourrait traduire par le confinement. Mis à part le fait que l'oiseau soit placé dans le sac et qu'à ce moment-là justement il se mette à mourir je ne vois pas spécialement ce que ça aurait pu être. Donc tu me confirmes que c'est bien ce à quoi je pensais pour le coup. Oui c'est ça. Le containment c'est le fait de mettre un truc dans une boîte effectivement. Et on a aussi un très 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 faible pourcentage très très faible pourcentage on est sur même pas du centième de pourcent où on a des oiseaux qui sont euthanasiés. Voilà. Ça peut arriver également que des oiseaux soient euthanasiés mais c'est quand même des choses à prendre en considération et donc voilà on se retrouve avec ces différents taux de mortalité et on parlait des différentes méthodes de capture il s'avère que la méthode de capture qui est la plus problématique dans le monde de l'ornithologie c'est la capture au canon alors quand on dit au canon on ne va pas tirer un boulet de canon bien évidemment il faut préciser on tire un filet avec un canon et c'est justement l'utilisation de cette méthode qui représente le plus important taux de mortalité avec 0,56% du taux de mortalité parmi les 0,21% toujours ce qui est quand même en dessous des 1% qui est acceptable selon des études notamment réalisées en 2012 par Spot Food donc voilà en conclusion les chercheurs ont déterminé qu'on était tombé sur des chiffres relativement proches de précédentes études avec justement des effectifs qui sont beaucoup plus importants on est quasiment à 1,8 million individus ce qui signifie que le taux de mortalité lors des séquences de bagages est extrêmement négligeable et pour grande partie n'est même pas dû justement au fait que les oiseaux soient manipulés par des observateurs on sait que les oiseaux sont des animaux très fragiles mais voilà ce sont des réflexions qui sont à apporter on essaye d'améliorer de plus en plus la façon de faire en sorte que les séquences de bagages se passent le mieux possible apparemment d'après les différentes recherches annexes que j'ai faites il semblerait même qu'on ait aujourd'hui un taux de mortalité moins important que par le passé lors de ces mêmes séquences de bagages d'accord c'est plutôt bien ça alors moi j'ai une question si tu le permets c'est peut-être un peu hors sujet mais c'est quelque chose qui m'a touchée un peu parce que ça nous est arrivé plusieurs fois donc on a bagué des oiseaux en Afrique du Sud du coup et on s'est rendu compte que la bague elle-même était parfois la cause de blessures pour l'animal voire même de mort dans certains cas où l'animal on a eu par exemple des flamands qui s'étaient complètement coincés le bec dans la bague en question et voilà c'était pas top pour eux parce qu'ils avaient certainement essayé de l'enlever d'une manière ou d'une autre et voilà on a eu des animaux qui sont partis en centre de sauvegarde et de réhabilitation ensuite à cause de ça donc est-ce qu'on a une idée peut-être du taux de mortalité dû à la bague elle-même ou pas du tout et bien je suis en train de vérifier tous les mots qui commencent par ring sur l'étude ce qui fait 148 mots et je crois pas qu'il y ait de je crois pas qu'il y ait de mention de ça je suis en train de vérifier non je suis en train de mais non il n'y a pas l'air d'avoir de mention de ce genre de choses il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé ça parle aussi d'âge à un moment donné d'espèces aussi vulnérables également mais par rapport au bagage en tant que tel je ne vois pas de la prononciation justement de comment dire de cette réflexion je pense que ça doit être mis dans autre cause si d'essai il y a eu peut-être qu'ils se sont basés uniquement sur la cession de bagage elle-même et pas du tout ce qui se passe avant ou après parce qu'après le problème de l'oiseau qui n'accepte pas la bague c'est un problème pour après la cession de bagage j'imagine c'est pas tout de suite que ça va se produire peut-être peut-être mais dans ce cas ça expliquerait pas pourquoi des fois ils euthanasient des oiseaux ou pourquoi il y a comment dire d'autres facteurs qui rentrent en considération parce qu'on reste quand même sur le moment du bagage donc pour moi l'installation de la bague fait partie de ce moment là moi c'est c'est après l'installation de la bague c'est les oiseaux qui avaient été relâchés et qu'on a récupéré un mois après avec des problèmes ah ouais non 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 c'est vraiment sur le moment en question je pensais que quand tu parlais de c'est pas le moment en question c'est vraiment le moment où on a l'oiseau on fait les tests etc pour pour ensuite le relâcher non non ils prennent vraiment uniquement la séquence de bagage d'accord pour pour comment dire pour réaliser pour réaliser l'étude ok bon bah très bien dans ce cas là c'est vraiment un temps déterminé ok bon ça semble logique tu me diras oui oui mais c'est c'est toujours intéressant de préciser c'est peut-être c'est peut-être des études qu'il faut mener par la suite justement cette étude dont je parlais de recapture qui avait été réalisée je sais plus en 2012 si mes souvenirs sont bons ça peut être effectivement quelque chose qui a été qui a été comment dire réalisé sachant que la grande majorité des captures qui ont été faites sur les oiseaux l'ont été dans d'autres contextes que des observatoires d'oiseaux donc ça c'est aussi une donnée à prendre en considération les observatoires sont en nombre comment dire restreints par rapport aux autres situations qui ont mené par la suite à des bagages à des bagages d'espèces d'accord très bien bah écoute c'est moi je trouve ça très intéressant à la rigueur si tu veux pour l'euthanasie des animaux sur site j'imagine est-ce qu'il y a des raisons de ça ouais il y a des fois où en fait tu as attrapé un animal mettons avec un filet et en fait tu lui as cassé les deux ailes bah clairement tu vas avoir du mal à le sauver et dans ces cas là la méthode de toute façon tu pourras pas faire grand chose en fonction de la cassure de l'endroit où c'est situé donc des fois il est plus plus humain en quelque sorte de l'euthanasier directement donc j'imagine que c'est des choses qui se passent très 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 rarement quand même mais c'est pour ça qu'on peut avoir de l'euthanasie sur site directement durant le bagage c'est effectivement très très rare comme je le stipulais tout à l'heure lorsque je présentais les différentes causes de mortalité chez les oiseaux qui étaient bagués mais voilà vous aurez de façon toute l'étude disponible en open access et bien dans la description comme habituellement Sophie je vais éternuer non ça va je ne vais pas éternuer mais je suis choix parce qu'on va parler de on va parler du jet des chênes le plus le plus formidable de tous les oiseaux du monde je ne veux rien savoir alors ne nous emballons pas nous avons toujours cette tier list Sophie il faut qu'on fasse cette tier list il la faut voilà alors on va parler du jet des chênes et on va parler du jet des chênes dans un contexte assez particulier parce qu'aujourd'hui on va parler de mémoire et de mémorisation pour le jet des chênes alors comme tu l'as souligné tout à l'heure le jet des chênes a une petite particularité c'est qu'il cache notamment des glands des noix des tas d'autres trucs qui vont permettre de régénérer une forêt si effectivement il en a caché un peu trop et qu'il n'a pas retrouvé toutes ses cachettes mais qui vont surtout lui permettre de survivre pendant l'hiver parce que ses cachettes et bien c'est de quoi c'est de la nourriture pour lui pendant toute cette phase hivernale où il n'est pas facile de trouver des trucs à becter et donc le jet des chênes est considéré comme l'un des oiseaux qui a une très très bonne mémoire évidemment parce qu'il faut se souvenir de toutes ses cachettes et c'est logique et comme on a parlé on avait parlé d'une mésange il n'y a pas si longtemps qui avait le même type de mémoire qui cachait aussi des choses un peu à droite et à gauche pendant l'hiver moi je ne vais pas aujourd'hui vous parler de ce type de mémoire à long terme on va parler d'un autre type de mémoire à long terme parce que oui il y a plusieurs types de mémoire à long terme et notamment il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique qui est la mémoire à long terme mais la mémoire à long terme des événements et de tout ce qui entoure cet événement du contexte en quelque sorte donc vous avez d'un côté la mémoire épisodique donc les événements et leur contexte et de l'autre côté vous avez la mémoire sémantique qui est la mémoire des faits et des concepts cette fois-là donc deux types de mémoire alors j'imagine que ça peut sembler un petit peu nébuleux comme ça donc je vais peut-être vous donner un petit exemple pour vous dire que c'est que ces deux types de mémoire un exemple très très simple qu'on a certainement tous eu imaginez vous sortez de chez vous fermez la porte vous faites 500 mètres et puis là soudainement il commence à pleuvoir mais alors une bonne douche et là la question avez-vous fermé le Vélux de la chambre ? alors évidemment si vous êtes en appartement la question ne se pose pas tout de suite on me casse mon exemple là mais c'est terrible mais en gros ce qui va se passer dans votre tête à ce moment-là c'est que vous allez essayer de revenir en arrière dans vos souvenirs les plus récents est-ce que j'ai fermé ce foutu Vélux ? donc vous allez revenir sur vos pas ça sent le vécu quand même oui bon on va pas s'éterniser là-dessus mais en gros vous allez revenir sur vos pas sur vos souvenirs les plus récents et vous allez essayer de retrouver les événements qui vous ont conduit soit à fermer le Vélux soit à ne pas fermer le Vélux du coup et vous allez essayer de vous souvenir des détails de ce que vous avez fait avant de partir alors normalement ce sont des détails comme fermer un Vélux fermer la porte à clé je sais pas moi tirer les volets quoi que ce soit ce sont des détails c'est du contexte c'est des choses autour de ce que vous avez fait le fait c'est que vous êtes sorti de chez vous les détails le contexte autour c'est que pour sortir de chez vous vous avez fermé la porte à clé vous avez fermé le Vélux vous avez je sais pas moi éteint les radiateurs parce que vous allez partir pour longtemps bref vous avez fait tout ça dans le contexte et le fait vous êtes sorti vous êtes parti de chez vous donc on a vraiment les deux types de mémoire ici et le coup de j'ai fermé le Vélux ou pas ça va se rapporter c'est à cette mémoire épisodique justement qui va vous permettre de savoir si tous les détails autour de cet événement vous êtes capable de vous en souvenir ou pas c'est comme par exemple vous allez à un mariage vous savez que vous êtes allé à un mariage le fait est là vous y êtes allé mais grâce à votre mémoire épisodique vous allez pouvoir vous souvenir peut-être de la couleur du costume que vous portiez ce jour-là ou de la robe ou alors si vous avez bu vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout possible aussi il est encore parti à me casser mes exemples mais c'est pas vrai c'est le raisonnement par l'absurde absolument par l'absurde mais voilà donc la mémoire épisodique ça va être tout ce qui est contexte environnement et petits détails que vous n'auriez pas retenus tout seul parce que ça n'avait pas forcément d'importance sur le moment mais des détails que vous allez pouvoir récupérer plus tard en quelque sorte en revenant sur ces souvenirs que vous avez stockés et en vous disant ouais mais attends si je réfléchis bien j'ai fermé ce Vélux ou pas et là vous allez vous dire ah mince j'ai pas fermé et bah j'ai intérêt à courir voilà donc ça c'est votre mémoire épisodique et jusqu'à récemment on n'était pas sûr si les autres animaux autres que nous évidemment étaient capables d'avoir cette mémoire épisodique pour la mémoire des faits et des concepts donc la mémoire sémantique on était à peu près sûr parce que les animaux sont capables d'apprentissage notamment par exemple chez les corps vidés quand on parle des oiseaux vous savez que ils sont capables d'apprendre des concepts ils sont capables de retenir des choses ils sont capables de retenir des manières de faire par exemple il y a toute une culture chez ces oiseaux là notamment qui leur permet d'avoir pas mal de mémoires à long terme de choses qu'ils peuvent faire qu'ils savent faire qu'ils ont appris à faire et donc ça on savait que ça existait et par contre ce sur quoi on n'était pas totalement sûr c'est la mémoire épisodique donc cette mémoire des détails autour des événements en question et alors il y a une petite étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui donc est basée sur le GD chaîne et qui a été publiée dans PLOS ONE donc c'est en open access donc vous aurez évidemment le lien dans la description et cette petite étude a été faite alors il me semble que c'était à Cambridge je vais juste revérifier mais en gros c'est l'équipe de Clayton et compagnie exactement oui ah les fameux toujours sur les mêmes G tu remarqueras mais ils ont fait des tours de magie la dernière fois des GD chaîne ils ont une équipe de GD chaîne sur place terrible alors c'est des oseaux qui ont été élevés en captivité il n'y a que Nicolas Clayton et son équipe pour faire ça ils ont une équipe alors de 7 individus 7 GD chaîne qui ont été élevés en captivité qui connaissent pas mal de choses et qui ont été entraînés à plusieurs petits exercices comme tu dis ils ont fait partie d'autres publications précédemment mais là dans celle-là donc ils étaient partis sur du tour de magie et ils ont continué sur leur tour de magie avec les GD chaîne vous connaissez certainement le principe de je cache un truc sous un gobelet et vous devez essayer de trouver sous quel gobelet il est même après que j'ai mélangé les gobelets ben voilà donc ces GD chaîne avaient l'habitude de cette petite expérience alors cette fois-ci pour cette expérience-là ils mettaient le GD chaîne tout seul évidemment dans une dans une petite cage et en face de lui il y avait donc 4 gobelets identiques ils cachaient un verre de farine sous l'un des gobelets et donc le GD chaîne devait tirer sur une petite cordelette qui était rattachée au gobelet sous lequel il y avait le verre de farine pour récupérer la récompense le verre de farine en question et donc ça on est quand même sur quelque chose d'assez simple parce que bon c'est juste je regarde où est-ce que t'as placé le verre et je le récupère voilà donc on est sur quelque chose qu'un GD chaîne lambda est tout à fait capable de faire déjà d'habitude avec toutes ces histoires de cachettes mais là ils ont rajouté un petit truc supplémentaire et qui va leur permettre de tester justement la mémoire épisodique dont on a parlé précédemment alors comment ils ont fait ça alors ils ont ressorti leur concept des 4 des 4 petits gobelets sous lesquels on allait cacher un verre de farine sauf que cette fois-ci les 4 gobelets ils sont pas identiques comme dans le test précédent dans ce nouveau test les 4 gobelets ont des signes distinctifs donc chaque gobelet est identifiable ils sont tous différents alors soit ils ont fait plusieurs plusieurs types d'expériences alors soit c'était une forme qui était différente sur chaque gobelet soit c'était une couleur bref il y avait différents patterns qui ont été utilisés pour différencier les gobelets en question et du coup ils ont fait l'expérience avec différents types de différenciation en quelque sorte pour savoir si ça fonctionnait en tous les cas ou pas et donc ils ont proposé ces 4 gobelets et ils ont mis sous l'un des gobelets cette fois-ci 5 verres de farine pour vraiment encourager l'animal à bien se souvenir de ce qui se passait et ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait le jet des chênes n'avait pas accès aux gobelets tout de suite c'est à dire qu'il ne pouvait pas tirer sur une petite cordelette pour révéler les verres de farine non 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 il était mis devant les gobelets on lui montrait sous quel gobelet on mettait les verres de farine et ensuite on le faisait sortir de cette cage et on lui disait tu t'en vas il n'y a pas la récompense tout de suite et seulement 10-15 minutes après on faisait revenir le jet des chênes cette fois-ci dans une autre petite cage où on avait placé les gobelets qui cette fois-ci étaient accessibles par lui même directement on ne les avait pas forcément placés dans le même ordre d'ailleurs on avait parfois changé l'ordre et on avait remis les verres de farine sous le gobelet sous lequel ils étaient de manière la manière précédente pour que ce soit exactement le même pattern qui soit qui indique la présence des verres de farine en l'occurrence et le jet des chênes était donc encouragé à choisir un gobelet et celui qu'il touchait en premier devait être normalement celui qui avait les verres de farine évidemment s'il avait bien retenu ce qu'ils étaient passés précédemment donc là pareil on lui demande en fait de retenir sous quel gobelet on a mis des trucs de partir quitter la salle complètement de ne plus voir les gobelets du tout de les oublier et de revenir plus tard et on lui dit bon est-ce que tu te souviens sous quel gobelet ils étaient ces verres de farine attention c'est ça que j'adore avec l'équipe de Nicolas Clayton c'est que c'est des expériences qui sont tellement simples à expliquer au grand public c'est ça c'est dingue quoi c'est dingue et donc le jet a réussi et ben oui les jets ont réussi dans 70% des cas ils ont réussi à trouver le bon gobelet alors 70% des cas vous allez me dire c'est pas très élevé ben c'est quand même vachement mieux que 50% parce que 50% c'est un coup dans l'eau quoi à chaque fois donc là dans 70% des cas sur 4 gobelets ils étaient tout à fait capables de choisir le bon et de se souvenir de quel pattern avait été celui sous lequel les verres de farine étaient cachés et même et pourtant ils n'ont pas l'expérience a été répétée plusieurs fois mais les animaux n'ont pas été entraînés spécialement pour cette expérience c'est à dire qu'on ne leur a pas donné d'entraînement au début en leur montrant d'abord peut-être un gobelet un peu différent des 3 autres et puis après en vraiment les encourageant à avoir toujours le même pattern sous lequel on avait les verres de farine par exemple parce que ça ça peut se faire avec d'autres animaux mais là c'était différent à chaque fois donc ils n'ont pas été entraînés à reconnaître une couleur particulière ou une forme particulière ou un motif particulier c'était vraiment différent à chaque fois et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit que ces animaux sont tout à fait capables de s'adapter de se souvenir de ce qui s'est passé précédemment et de récupérer ce souvenir dans leur tête comme nous lorsqu'on a un souvenir quel qu'il soit et de se dire mais attends elle était de quelle couleur la robe de la personne avec qui j'ai parlé l'autre fois et même si sur le coup on s'en fichait complètement on est capable bon avec un petit peu de réflexion évidemment de s'en souvenir bah là c'est pareil là le jet des chaînes il s'en fiche un petit peu de la couleur du gobelet sur le coup tout ce qui l'intéresse c'est ce qui est en dessous du gobelet il y avait des verres de farine là-dessous il y en avait cinq c'était quand même pas un petit nombre et par contre après il est capable de revenir et de se dire ah mince les gobelets ah bah oui mais attends il était de quelle couleur celui sous lequel il avait les verres de farine attends incroyable et dire qu'on a failli perdre ce département c'était en 2022 ou en 2023 où le département justement alors je crois que c'est psychologie si je dis pas de bêtises de neurosciences de Nicky Clayton allait fermer parce qu'ils avaient plus de financement et ils l'ont sauvé grâce à un financement participatif et ça permet de faire des expériences comme ça quoi mais ils carburent ils en ont fait une je crois en fin d'année dernière déjà je sais plus si c'est sur le jet des chaînes c'est peut-être celle-là d'ailleurs mais je crois qu'ils en avaient déjà fait une aussi oui ils en font plusieurs celle-là a été publiée en mai 2024 le 15 mai 2024 pour être exact donc c'est très récent ils carburent à deux ou trois études parents c'est incroyable incroyable c'est un très bon labo c'est vrai totalement totalement et puis ça permet de mettre en évidence cette mémoire épisodique moi je me souviens j'avais j'ai un livre de comment dire j'ai oublié son auteur Nathan Emery qui s'appelle L'étonnante intelligence des oiseaux où l'un des chapitres s'appelle Mémoire épisodique mais mémoire épisodique avec un point d'interrogation et oui parce que c'était pas encore totalement acquis exactement donc effectivement il y avait enfin on s'en doutait un petit peu on sait que par exemple les grands singes ce genre d'animaux sont tout à fait capables d'avoir de la mémoire épisodique comme nous enfin on sait on a des expériences qui tendent à prouver que voilà c'est plus dans ce style là mais pour les oiseaux c'est vrai que c'est très récent on n'en savait rien jusqu'à très récemment voilà mais voilà mais c'est les meilleurs légers à l'échelle en même temps ils ne ratent jamais une expérience qu'est-ce que après les corvidés en règle générale j'ai envie de dire voilà parce que bon leurs cousins on a pas mal d'expériences pareil sur la mémoire qui ont été faites sur des corbeaux sur des corneilles principalement bref il y a eu pas mal de choses après bon c'est 70% mais ils se disent que bon 100% bon ça ferait un peu trop donc ils laissent une petite marge à chaque fois ils laissent une petite chance peut-être aux autres espèces c'est ça ce que tu es en train de me dire faites mieux faites mieux bon bon c'est sur cette magnifique étude et la suprématie du jet des chênes parmi les oiseaux ne t'emballe pas que nous allons nous quitter merci Sophie de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode est-ce que tu veux rajouter quelque chose merci à toi aussi pour une très bonne étude sur le bagage des oiseaux très intéressant grand plaisir on te retrouve sur Twitter arrobaseleplumeux sur Instagram également on te retrouve aussi sur Entracte Science au côté de Julien on te retrouve bientôt sur Twitch qui sait pour nous parler d'oiseaux dans le jardin même si ça va être un petit peu plus compliqué lors de ces prochaines périodes mais c'est toujours vu que je ne suis pas dans mon jardin en ce moment ça va être compliqué effectivement c'est pas grave on ne désespère pas on le dira à chaque épisode comme ça les gens s'attachent oh cela dit j'ai vu un couple là juste récemment d'oiseaux qui ont l'air d'avoir envie de l'idifier juste devant une des fenêtres de l'endroit où je suis en ce moment et alors peut-être c'est des chardonneries ah les chardonneries moi j'ai vu des lignotes mélodieuses hier j'étais très content j'étais très content j'ai la chance d'avoir une zone une zone une zone commerciale qui est bordée d'arbres derrière tu as les champs donc tu as un transit quand même d'oiseaux que tu vois pas souvent dans ce genre de zone comme des lignotes comme des verdiers des chardonneries voilà du bruyant de temps en temps qui vient ça se fait plaisir ça se fait plaisir oui oui ça c'est bien cette outreau est beaucoup trop longue donc nous allons arrêter de divaguer nous allons vous remercier bien sûr vous pouvez retrouver tous nos épisodes en podcast sur toutes les plateformes de streaming vous pouvez nous retrouver également sur youtube sur twitter arroba spot cdls et bientôt sur d'autres plateformes d'ici là portez vous bien salut à tous et salut à toutes à la plus et vive léger ivez 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 Sous-titrage ST' 501